et à toutes les personnes qui sont concernées directement par le drame de la mort d'Amara. Donc moi je fais partie du collectif avec l'IES, l'organisation de cette mobilisation, et aussi du réseau éco-syndicaliste, qui est un réseau d'environ 200 syndicalistes, de plusieurs syndicats, ont fait le lien entre les questions de justice sociale et les questions de justice écologique. Et sur cette tragédie, il y a évidemment la question de la justice sociale, et notamment dans le cadre des circonstances de la mort d'Amara, et de l'invisibilisation dont il a été victime, mais il y a aussi la question de la justice écologique. Et donc là, comme il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je vais me concentrer particulièrement sur cette question-là, et vous lire un petit passage. Donc sur la question d'abord des conditions de travail. Donc effectivement, comme l'a rappelé le camarade de la CGT de la construction, il y a deux morts par jour en France, mais aussi des dizaines d'accidents graves, des milliers de vies brisées par des produits toxiques, l'usure physique, les violences psychologiques, causées par l'exploitation capitaliste du travail. Et les responsables sont rarement inquiétés. Là on est dans une période particulièrement compliquée, où le gouvernement porte atteinte aux droits fondamentaux, et tout à l'heure, l'adjointe maire franco-mélienne a parlé des questions d'immigration, mais on peut aussi poser la question des droits du travail, quand aujourd'hui on a besoin au contraire de travailler moins, que ce soit pour notre santé et la santé de la planète. Donc cesser ce productivisme à tout va, alors qu'au contraire aujourd'hui, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait travailler les gens plus longtemps en mauvaise santé, il essaie de faire travailler les jeunes, de plus en plus jeunes, à travers la question des lycées professionnels, il porte atteinte à l'assurance chômage, et en fait ils nous traitent tous comme des ressources humaines, alors qu'on est des êtres vivants. Et donc cette question-là, elle se pose d'autant plus quand on a des travailleuses et des travailleurs qui sont en situation de vulnérabilité, quand ils sont dans des quartiers populaires, quand ils sont issus de l'immigration, ou quand ils sont sans papier. Et donc pour la justice sociale, il faut se poser vraiment ces questions et se mettre tous ensemble, syndicalistes, travailleurs, habitants des quartiers populaires, usagers, mais aussi activistes écologiques. Parce que cette question de l'écologie, elle se pose au sein du travail, les premières victimes de contamination, que ce soit sur le scandale de l'amiante, sachant que le tribunal a débouté les personnes qui étaient malades de l'amiante, il y a 100 000 morts quand même, et c'est scandaleux. Donc que ce soit sur le scandaleux de l'amiante, sur la question des pesticides, sur la question du chlordécone, sur la question de toutes les contaminations qui sont étouffées à travers le travail, on a là quelque chose à jouer. Pour ce qui concerne l'eau, parce qu'Amarat travaillait sur un chantier de dépollution de la Seine pour les Jeux Olympiques, sachant qu'il vivait à Aubervilliers, qu'Aubervilliers c'est une ville qui est polluée, et que la question de l'eau se pose de façon de plus en plus prégnante, et se posera de plus en plus fort à mesure que l'eau sera de plus en plus contaminée. Ce sont les travailleurs eux-mêmes et les habitants eux-mêmes qui sont en mesure de poser ces questions d'écologie et de vie saine. Nous méritons tous de vivre et de travailler dans des conditions saines. Et on ne pourra pas faire ça sans les premiers concernés, à savoir les habitants et les salariés. Donc du coup, pour finir, je lance un appel à partir du collectif qu'on a monté à Aubervilliers. J'invite toutes les personnes qui vivent dans les quartiers populaires et qui veulent s'emparer des questions de justice sociale, justice territoriale, justice liée à la discrimination raciale ou d'origine, et de la justice évidemment de classe, à se réunir pour qu'on puisse se défendre tous ensemble, pour demander la justice sociale et la justice écologique sur nos lieux de travail et sur nos lieux de vie. Merci Marjorie. Je vais passer la parole à Adèle et ensuite...